Bonjour Denis Ndour. Oui, bonjour. Voilà, vous êtes le vice-président de la Ligue Sénégalaise des Droits Humains, spécialiste en droits humains et professeur de sciences sociales. Ce 10 décembre marque la Journée Mondiale des Droits de l'Homme. Quelle est l'importance de cette journée ? Alors, merci beaucoup pour l'invitation. C'est très important de rappeler l'importance de cette journée qui nous rappelle la Déclaration universelle des Droits de l'Homme de 1948. Comme vous le savez, cette initiative de cette journée est célébrée sous l'égide des Nations Unies. Comme pour dire que le droit international est quelque chose d'universel et que tous les pays devraient se conformer à respecter la dignité humaine. Alors, bon, on pourra en venir par rapport à l'évaluation du point de vue international, continental et local au Sénégal, au National. Voilà. Pour dire tout simplement que c'est important de faire une pause pour rappeler aux gens, attention, il faut que le monde se remette en cause pour dire où en sommes-nous par rapport au respect de la dignité humaine. Et êtes-vous satisfait de la situation des droits humains au Sénégal ? Ah, pas du tout. Là, bon, on ne peut pas dire que tout est noir, mais il y a beaucoup qui reste à faire. D'abord, si on regarde du point de vue statut, nous avons perdu notre statut depuis que le régime est en place. Et il faut le rappeler, dans le système des Nations Unies, avec le Conseil des droits humains basé à Genève, tous les pays qui sont en règle en matière de droits humains, ils sont cotés A, alors que nous, on est toujours dans notre statut B. Et je pense que l'une des causes, d'abord, c'est le fait que nous n'avons pas une commission des droits humains, nous avons un comité, et ce comité-là ne répond pas vraiment à ces critères-là. Et non seulement cela, il y a le fait aussi que, du point de vue concret, il y a des droits qui ne sont pas vraiment très respectés dans ce pays, c'est, je vous nommais, notamment le droit de la liberté d'expression. Nous avons vu récemment beaucoup de gens qui ont été arrêtés, donc on parle d'arrestation arbitraire pour des raisons politiques. Et comme vous le savez, en démocratie, chacun est libre de s'exprimer. L'essentiel, c'est de ne pas insulter ou de ne pas être en dévisage ou en contradiction avec la loi en vigueur. Alors, récemment aussi, vous avez vu un peu comment la presse aussi est un peu bouleversée avec l'arrestation de votre confrère, Pape Alégnat, qui est un peu trop. Et donc, pour dire tout simplement que les droits humains, en tout cas, du point de vue du respect de l'expression, il y a beaucoup à faire. Et vous le savez aussi, il y a l'arrêté Ousmane Ngôme, que nous avons attaqué en tant qu'organisation des droits humains au niveau de la Cour de la CDAO, et que la Cour nous avait donné raison. Mais voilà, en tout cas, la décision judiciaire n'a pas encore été appliquée par le Sénégal. Donc, tout cela montre que le Sénégal a encore beaucoup à faire. Je veux parler aussi des bavures policières ou des bavures de défense de l'or chaque fois qu'il y a des manifestations, que ce soit les syndicats, les étudiants ou des membres de la société civile qui veulent juste faire une expression. Bon, on est là, c'est des gaz lacrymogènes, c'est des confrontations à l'affinée. Mais aussi, parfois, juste pour halter quelqu'un, on le brutalise. Et tout ça, c'est des choses qui montrent que, voilà, c'est des situations de droits humains qu'il faut remettre en cause. Aussi, on regarde les statuts de la femme, la violence faite aux femmes. Tout ça aussi, voilà, les enfants qui sont dans la rue. Il y a énormément de choses qu'il faut encore, sur lesquelles il faut travailler pour vraiment dire que les droits humains au Sénégal sont respectés. Évidemment, tout n'est pas noir, comme je l'ai dit. Il y a eu des efforts dans pas mal de domaines, mais il reste beaucoup à faire. Et quelles notes vous donnez au président Macky Sall par rapport aux droits humains ? Le président Macky Sall, c'est la note que le Conseil des Nations Unies a déjà donnée, c'est qu'on nous a pris notre statut. Donc, ça veut dire que ça reste beaucoup à faire, puisque c'est dans son régime qu'on a perdu ce statut-là. Et donc, c'est à lui qu'il devrait se faire violence en disant, oui, en tant que président de l'Union africaine, si mon pays doit donner l'exemple, puisque je suis là pour aider l'Afrique à avancer, la première chose, c'est que dans mon pays, les droits humains sont respectés. Et on commence par respecter les droits humains à travers d'abord le respect de la charte fondamentale, qui est la Constitution. Aujourd'hui, le débat sur le troisième mandat est encore lancé. Et pourtant, jusqu'à présent, il n'a pas pris parole pour dire que, écoutez, je ne vais pas me présenter, pour dire que je dois respecter la Constitution, je dois respecter la parole donnée. Et donc, tout ce qui peut concourir à remettre en cause des choses qui sont consignées dans la charte fondamentale, pour moi, c'est une question de violation des droits humains. Donc, lui-même, il a beaucoup à faire pour amener son gouvernement, ou le gouvernement, disons, notre gouvernement, à changer cette pratique du point de vue respect de la dignité humaine. Voilà. Denise, nous, actuellement, on parle de l'arrestation abusive des membres de PASTEF. Est-ce qu'on peut parler d'arrestation abusive ? Oui, bon, de toute façon, dans un pays, effectivement, il doit y avoir l'ordre et la discipline, comme je dis, c'est-à-dire, on n'est pas dans un pays où c'est l'anarchie, où chacun peut faire ce qu'il veut, mais chaque fois qu'il y a des arrestations, il faut savoir aussi ce qu'il y a derrière. Le constat qui est fait, c'est que souvent, c'est à l'approche d'élection qu'on constate ce genre d'arrestation, et qu'aussi, si les arrestations sont ciblées à des partis politiques, on peut se poser des questions. Mais moi, je dis, ce n'est pas pour trancher, mais pour dire, il faut voir qu'est-ce qui sous-tend telle ou telle arrestation. En tout cas, nous, en tant qu'acteurs des droits humains, chaque fois que des individus, des citoyens se rapprochent de nous pour qu'on puisse venir à leur aide du point de vue des arrestations qu'on peut trouver arbitraires. Nous menons nos enquêtes et nous essayons de les assister avec des avocats, etc. Mais en tout cas, on a constaté qu'il y a eu beaucoup d'arrestations. On ne peut pas tout mettre dans le sac arbitraire, mais il y en a qui y sont. Et donc, je pense que l'État a beaucoup à faire dans ce sens. Parce que, vous savez, la paix et la stabilité sont garanties quand il y a la justice. Mais quand il y a l'injustice, il y a toujours source de conflit. Et qui dit source de conflit dit source d'instabilité. Le Sénégal a toujours été connu comme un pays stable, un pays où il fait bon vivre, où il y a le respect des droits humains et de la démocratie. Il ne faudrait pas que nous soyons en arrière avec tous les enjeux que nous avons devant nous. avec l'avènement des ressources naturelles. Et donc, je pense que c'est là où il faut remettre les pendules à l'heure et puis rendre justice pour que chaque citoyen puisse se sentir à l'aise et puisse sentir que ces droits ne sont pas bafoués. Et vous pensez que l'arrestation de Pape Alégnan est anormale ? Nous avons trouvé, nous l'avons dénoncé, nous avons fait des communiqués, nous nous sommes rejoints à toutes les forces vives de la nation et de la presse dans tout le mouvement de réclamation pour sa libération pour plusieurs raisons. D'abord, l'acte l'a fait, le fait qu'on l'a arrêté, la manière qu'on l'a arrêté, ça aussi, c'était pas réglementaire. On a évoqué le retour de parquis, pas mal de choses qu'on a évoquées et que, voilà, nous pensons qu'il devrait être libre. Bon, dès l'instant où maintenant le dossier a été enrôlé par la justice, on ne peut plus se prononcer sur le fond. On attend pour que la justice se prononce le plus rapidement possible dès l'instant où on dit que sa situation sanitaire pose problème. Pose problème. Qu'en dites-vous d'une éventuelle candidature du président Salle pour 2024 ? C'est pour bientôt, 2024 ? Nous pensons que non seulement c'est pas acceptable, là c'est la première chose. La deuxième chose, je pense que ça c'est du point de vue personnel, c'est pas la Ligue qui l'a dit, mais moi, individuellement, j'ai dit que c'est pas acceptable. Pourquoi c'est pas acceptable ? Je regarde sur le plan éthique et moral du respect de la parole donnée. Qu'est-ce que nous devons apprendre à nos enfants, à nos petits-enfants ? Qu'un leader ou qu'un adulte, qu'une personnalité doit toujours se dédire et trouver cela comme normal, parce qu'il a ses intérêts personnels à sauvegarder ? Écoutez, dans un pays, chacun peut amener sa contribution. Le citoyen lambda le fait dans son coin, là où il est. Celui qui a été élu doit le faire aussi. Mais cela ne veut pas dire que quand on vient pour contribuer, on doit forcer les gens en disant que je dois contribuer jusqu'au moment où je ne le veux plus. Non, vous contribuez, vous laissez quelqu'un d'autre venir pour contribuer. Et moi, j'ai toujours prôné qu'au Sénégal, en Afrique, d'ailleurs de l'Ouest ou en général, je pense que le régime qui est mieux, c'est de faire des mandats uniques pour dire aux gens, écoutez, c'est un mandat de 7 ans, celui qui termine, il s'en va. Vous avez 2 ans pour voir les choses, remettre les choses en place et vous avez 5 ans pour apporter votre contribution. Et là, il n'y aura plus à rester à calculer, je vais faire 3e, 4e ou 5e mandat parce que vous saurez que vous n'avez qu'un mandat unique. Pourquoi je l'ai dit ? Prenez l'exemple des États-Unis. Ils n'ont que 2 mandats. Mais ces 2 mandats, c'est 2 mandats de 4 ans, ça fait 8 ans. Et donc, c'est quoi la différence entre 8 ans et 7 ans ? C'est plus ou moins la même chose. Si on doit toujours être dans des conflits de déstabilisation pour des raisons de 3e mandat, je pense qu'il vaut mieux changer la Constitution et qu'on s'en limite à un mandat unique. Et là, le débat est clos. On n'est plus sur 2e ou 3e ou 4e ou 5e. Et moi, je pense, du point de vue moral, sur le plan éthique, on n'est même pas là à discuter du point de vue du droit. Le président devrait sortir par la grande porte en disant, voilà, pour la première fois, je vais laisser les Sénégalais choisir. Pourquoi je le dis ? Parce qu'à chaque fois qu'il s'agit de choisir, on était là dans le n'yakpere, c'est-à-dire on déloge celui qui est là et l'objectif est réglé. L'objectif n'est pas réglé. L'objectif, c'est de dire qu'on choisit quelqu'un qui répond à l'aspiration du peuple à travers son projet de société et qui nous propose quelque chose et qu'on évalue à la fin. Mais ce n'est pas que, voilà, on doit chasser quelqu'un. Chaque fois, on doit chasser quelqu'un. C'était le cas avec, voilà, les prédécesseurs. Voilà. Donc, je pense que, en tout cas, il lui, je lui lance cet appel-là qu'il a vraiment une grande opportunité pour lui, pour marquer l'histoire politique du Sénégal en faisant deux mandats et en disant, voilà, écoutez, je vous laisse continuer. Il est assez jeune aussi pour revenir, voilà, qu'il désirera si le peuple lui fait toujours confiance. Et, dernière question, qu'est-ce qu'il faut exactement de Nisndour pour que les droits humains soient respectés au Sénégal ? Je pense qu'il faut une grande concertation. La concertation, c'est d'abord, du point de vue, la création de la commission des droits humains au Sénégal. parce que c'est pas, ça ne doit pas être une structure qui est, voilà, chapeautée, entre guillemets, par l'État et qui demande de regarder à gauche ou à droite. Ça doit être une commission qui est indépendante où on va retrouver pas mal d'organisations, de personnalités indépendantes, de magistrats, etc., qui vont veiller à ce que, voilà, les droits humains soient respectés. La deuxième chose que je dirais comme proposition, c'est d'avoir ce qu'on a eu à proposer, c'est au juge de liberté. Je pense que ça a été une réflexion aussi durant les assises nationales pour dire qu'on n'en va pas en prison quand on veut, comme on veut. Voilà, il y a un juge de liberté qui peut définir et dire que, voilà, par rapport aux poursuites que vous avez contre tel individu, on continue les enquêtes, mais on peut les laisser vivre sa vie aller en famille, etc., pour ne pas arriver à des arrestations abusives. L'autre aspect, c'est que, aussi, l'éducation aux droits humains doit être, on doit continuer de le promouvoir à travers l'enseignement dans les écoles, avoir un peu des curriculats qui, pour initier un peu les enfants, d'abord le droit des enfants, le droit de respect aux femmes, et tout ça, ça doit s'apprendre pour que l'individu continue, en tant que citoyen, à se dire que, ben, je dois respecter l'autre en me respectant le respect de la dignité humaine, c'est ce qui fait qui nous sommes, et c'est ce qui fait que nous puissions vivre en tant qu'êtres humains dans la dignité et dans une nation que nous partageons, qui est le Sénégal. Voilà, Denise Ndour, Réumé FM, vous remercie. Je vous remercie. Et je rappelle que vous êtes le vice-président de la Ligue Sénégalaise des droits humains, spécialiste en droits humains et professeur de sciences sociales.